Le 1er mai 2011, parmi les débris de l'avion, les enquêteurs trouvent enfin les boîtes noires. Elles sont restées pendant deux ans et on a pu les lire immédiatement. Donc elles étaient intactes, c'est-à-dire qu'elles ont été parfaitement conservées. On a eu accès à tous les paramètres du vol et ainsi qu'à toutes les conversations de l'équipage jusqu'à la dernière seconde avant l'accident. À partir de la transcription de cet enregistrement, nous avons reconstitué ce qui s'est passé dans le poste de pilotage de l'avion. Minute par minute, mot par mot. Merci, merci, la France 4-7. Bonsoir. Nous sommes 40 minutes avant l'accident. L'avion est en vitesse de croisière à une altitude de 35 000 pieds, soit 10 000 m. À 1h35, le commandant Dubois a le dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. Récif, Récif, Air France 4-4-7. Bonsoir, niveau 350. OK, Air France 4-4-7. Keep going at level 350. Bye bye. Bon, ça va être long pour toi. Essaye de dormir 20 minutes tout à l'heure. D'accord, c'est sympa. Pour l'instant, je vais pas en arriver, si j'en reviens. Pendant les vols longs courriers, les pilotes se reposent à tour de rôle. Après 2h30 de vol, le commandant semble fatigué. Il est 1h40. J'ai pas assez dormi cette nuit. Une heure de fieste, c'était pas assez tout à l'heure. Pour moi, il se réfère clairement à la tentative de sieste qu'il a essayé de faire avant le vol et qui n'a pas été couronnée de succès, semble-t-il. Ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on peut considérer qu'il y avait une certaine fatigue. La difficulté de la nuit, c'est qu'on est en décalage, on est fatigué et qu'on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles et physiques qu'un vol de jour quand on part au matin à la fraîche. A 1h44, l'avion passe l'équateur. On passe l'équateur. On passe l'équateur, t'as senti la base ? Ah oui. Le commandant est plutôt bienveillant. Ça me rappelle mes vols un peu. Je veux dire, bon, rien de... Vous savez, on est un peu dans la routine. Une routine qui ne va pas durer. A 1h45, l'avion approche une zone de turbulence. On dirait qu'on va rentrer dans la couche de vent. Ça va bien de monter un peu, là, non ? On va attendre un peu, si ça passe. On va pas se laisser emmerder par des cumulus. Il se dirige vers quelque chose que nous appelons techniquement le front intertropical. Il s'agit de courants qui arrivent du nord pour l'hémisphère nord, du sud pour l'hémisphère sud. Les deux se rencontrent à un endroit où il y a des 35-40 degrés. Donc là, vous avez une espèce de barrière nuageuse qui monte, qu'on appelait toujours à l'époque d'Apostal le fameux poteau noir. Vous voulez léviter ? Pas être facile. Ce qui fait le tour de la Terre. Pas être facile du tout. Mais ce sont des nuages très ciblés. Certains font un kilomètre de diamètre. Donc qu'est-ce que vous faites ? Quand vous les voyez marquer sur le radar, vous envoyez un bien actif. Vous passez à gauche, vous passez à droite. Parfois, ils montent tellement haut, vous êtes obligés de rentrer dedans. C'est justement le choix fait par les pilotes ce soir-là. L'avion continue sa route et va rencontrer un phénomène rare. Les feux de Saint-Elbe. Il manquait plus que ça. On va en prendre une poire, là. Il manquait plus que M. Saint-Elbe. On n'avait pas l'impression qu'il y avait des orages. À un moment donné, sur le pare-brise, vous voyez comme des espèces de petits éclairs dans tous les sens. C'est très rare. C'est rare qu'on en voit. Mais ça arrive parfois lorsque vous passez dans des nuages qui sont très chargés en électricité. Vous voyez, ça crépite dans tous les sens. Ça éclaire un petit peu comme des flashs. C'est très, très joli à voir. Alors quand même, quand on voit ça, on rentre un peu la tête dans les épaules. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'orage, la foudre n'est pas loin. Alors que la météo est exécrable, c'est le moment que choisit le commandant de bord pour aller se reposer. Ça va turbuler quand je vais aller me coucher. Non, regarde, on sort. Jusqu'à la prochaine. Bon, il reste plus qu'à la veiller, c'est ça ? Et qui est-ce qu'il pose ? C'est toi ? Bon, alors il va prendre ma place. Nous sommes 15 minutes avant le crash. C'est le plus jeune des pilotes qui reste aux commandes de l'appareil. Il est 1h59. David Robert, le deuxième copilote, vient remplacer le commandant. Il a dormi ? Oui, hein. Je somnolais en fait. T'as pas dormi ? Il a dit moyen. Bon, allez, je me casse. Ça va où ? Ça va. Bon, les petites turbulences qu'on a eues tout à l'heure, on va retrouver ça dans la couche devant. Je vais les appeler à l'arrière pour leur dire. Ouais, Marilyn, c'est Pierre devant. Oui. Dis-moi, dans 2 minutes, on devrait passer une zone où ça devrait bouger un peu plus. Il faudra vous méfier. D'accord, on s'assoit alors ? Ouais, ce serait pas mal, ouais. Je te rappelle dès qu'on est sortis de là. Ok. Les passagers sont attachés. L'avion est prêt à affronter l'aura. La vache. Heureusement, on est en 1 à 330. C'est clair. Tu veux pas altérer un peu à gauche, éventuellement ? Excuse-moi. Tu peux éventuellement prendre un peu à gauche ? Ah oui, d'accord. Ok. Il passe en ce qu'on appelle en manuel. Au lieu de laisser le pilote automatique faire, il lui dit heading. Ça veut dire que c'est lui qui décide du cap. Et il lui dit, tiens, tu vas tourner 15 degrés à gauche. Pourquoi il fait ça ? Parce que sur son écran radar, il a un gros nuage qui est là. Et il dit, je vais passer côté gauche. Avec la nature, il faut faire avec et pas contre. C'est elle qui sera la plus forte. Donc il va falloir, à un moment, pouvoir nous détourner. C'est ce qu'ils ont fait. À 2h09, le volaire France 447 se détourne, au dernier moment, et ne parvient pas à éviter le cumulonimbus. Sur cette reconstitution faite par le BEA, on voit que tous les avions présents dans la zone cette nuit-là choisissent une autre trajectoire pour éviter le nuage. L'avion entre dans un nuage de grêle, indétectable au radar. Les cristaux s'écrasent contre la carlingue. À 2h10min et 5s, le pilote automatique se déconnecte. J'ai grand. C'est rapide, ça vient vite. Tac, tout d'un coup, pouf. Voilà, à là. Donc il dit au pilote, démerdeux. Nous sommes à 4 minutes et 23 secondes du crash. C'est Cédric Bonin qui a les commandes de l'avion, en mode manuel. Et le jeune homme ne comprend pas pourquoi le pilotage automatique s'est désenclenché. Ce qu'il ignore, c'est que les capteurs de vitesse de l'avion, ces trois petits tubes métalliques, appelés sondes pitots, ont été bouchés par des cristaux de glace. L'information de vitesse, elle est envoyée par ces fameuses sondes pitots. Ces sondes pitots, c'est un tube, l'air rentre dedans, plus vous allez vite, plus l'air appuie, et puis ça se transforme en une indication de vitesse. Je bouge ce tuyau. Le pilote automatique, lui, c'est un ordinateur. Il reçoit des informations, une vitesse qui dit 200, l'autre qui dit 80, lui il ne sait plus. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il dit je ne sais pas faire, il saute. Si le pilotage automatique a sauté, c'est donc qu'il y a un problème. Et les pilotes vont s'en apercevoir. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu la vitesse alors ? Oui. La vitesse affichée sur le tableau de bord n'est pas la bonne. Et les pilotes ne comprennent pas pourquoi. D'autant qu'une alarme indiquant un dysfonctionnement des sondes pitots aurait dû se déclencher. Et c'est quoi l'alarme ? Je vais vous dire exactement ce que c'est. Mais là, cette alarme, elle aurait dû indiquer nav ADR disagree, speed crotch check. Ce qui veut dire problème de navigation, les centrales aérodynamiques ne sont pas d'accord, vérifiez vos vitesses. Et là, il n'y en a pas d'alarme. Donc le pilote aux commandes ignore que certaines informations sur le tableau de bord sont fausses. À ce moment, devant ses yeux, l'altimètre indique que l'avion redescend de 400 pieds. Mais en réalité, il n'en est rien. Le pilote réagit, lui. Il tire sur le manche pour faire remonter l'avion. Il y a des gens qui disent « Mais pourquoi il tire sur le manche ? » Je réponds « Est-ce que vous savez ce qu'il avait devant les yeux ? » C'est vraiment un réflexe sur quelque chose qui l'a incité à avoir ce réflexe. Le variomètre indique que l'avion s'est mis en descente. Et l'altimètre le confirme. Et l'altimètre perd 400 pieds. Ce n'est pas beaucoup 400 pieds, c'est 150 mètres. Mais ça se voit sur les instruments. Le premier geste du pilote, c'est juste de remonter l'avion. Puisqu'il descend. Et qu'il y a des avions au-dessus, en dessous. Et que là, on doit rester à son niveau. Donc son premier geste, il est parfaitement compréhensible. Il tire sur le manche pour ramener l'avion à la bonne altitude. Les mauvaises informations données par les instruments vont avoir des conséquences dramatiques. Car le pilote tire tellement sur le manche que l'appareil va dépasser 11 500 mètres. L'altitude maximum à laquelle il peut voler. L'alarme Stoll, qui prévient que l'avion décroche, se déclenche. Qu'est-ce que c'est que ça ? La situation est critique. Car l'avion commence sa chute. Et les pilotes ne s'en rendent pas compte. Donc à ce moment-là, l'avion commence à chuter très lentement. C'est pas brutal. C'est tout doucement. Tout doucement. Et là, ils sont dans l'incomprension. En effet, personne ne comprend que l'avion décroche. Tout se passe dans les 20-25 premières secondes. Après, il y a 4 minutes de chute. Moi, je maintiens que là, au bout des 25 secondes, c'est fini. 4 minutes avant le crash. En temps normal, l'ordinateur de bord devrait prendre la main et sortir l'avion du décrochage en le faisant piquer. Seulement, une nouvelle alarme prévient que ce système de protection vient de tomber lui aussi en panne. Dès lors, c'est la confusion. Alternate l'eau. On a perdu les protections. Fais attention à ta vitesse. Fais attention à ta vitesse. Ok, ok, je redescends. Stabilise. Ouais. Tu redescends. On est en train de monter, c'est genre. Selon les 3, tu montes. Donc tu redescends. C'est parti, redescend. Dans le cockpit, les deux pilotes ne comprennent plus rien aux réactions de l'avion. David Robert appelle au secours le commandant dans la cabine de repos. Ça répond pas. En apportant les moteurs, qu'est-ce qui se passe, bordel ? Tu comprends ce qui se passe, toi ? J'ai plus le contrôle de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Putain. On est où ? C'est quoi, là ? J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, là, non ? A 2 heures 11 minutes et 42 secondes, le commandant de bord revient enfin dans la cabine de pilotage. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. On a perdu le contrôle de l'avion. On a totalement perdu le contrôle de l'avion. On comprend rien. On a tout tenté. Tiens, prends ça. Les pilotes doutent de tout ce qui est affiché sur le tableau de bord. Pourtant, à ce moment-là, les sondes pitot fonctionnent à nouveau et indiquent la bonne vitesse. Mais les pilotes ne le savent pas. Au bout d'une minute et quelques, la glace fond et on récupère les informations de vitesse. On récupère les deux pitots, on récupère les informations de vitesse. Mais à ce moment-là, ça fait plus d'une minute que le drame a commencé. Ça fait plus d'une minute qu'au fur et à mesure que les secondes passent, les trois pilotes ne savent plus quelle est la validité de l'information qu'ils ont devant. Prends ça. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de vario là. Je n'ai plus aucune indication. On n'a plus aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou. Qu'est-ce que vous en pensez ? En réalité, l'avion n'avance plus. Il chute. Mais Cédric Bonin, qui a poussé les moteurs à fond, pense, lui, qu'il avance trop vite. Il veut alors sortir les aérofreins. Non, 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 surtout sans pas les freins. Non ? Ok, alors on continue à descendre. On sort les aérofreins pour freiner l'avion. Et donc, Bonin applique une procédure qui confirme qu'il pense que l'avion est toujours en survitesse. Là, on a la confirmation flagrante que depuis le début, il est dans cette erreur de représentation et qu'il n'en est pas sorti. Les pilotes ne savaient pas s'ils allaient trop vite ou pas assez vite. S'ils étaient en décrochage ou en survitesse, les pilotes n'arrivaient pas à le ressentir. On tient en tir. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu vois ? Je ne sais pas. On descend. Priority, right. L'avion est en chute libre à seulement 4500 mètres d'altitude. Dans la cabine, les passagers commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas. L'hôtesse arrière, elle, qui a appelé plusieurs fois le poste de pilotage, elle a vu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et donc, elle était au niveau de l'empennage, qui était un empennage énorme, sur un A330. Et il devait y avoir un bruit d'enfer. Le bruit aérodynamique de cet empennage qui ne fonctionnait pas dans le bon sens. Les passagers, ils ont été remués dans tous les sens. Ils ont dit, je peux vous assurer que ça, il n'y en a pas un qui dormait dans la cabine. C'est une évidence. L'avion, un coup, il est parti à droite, un coup à gauche, un coup, vibrer des bruits. Des accélérations qu'ils ont dû subir dans un sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, qu'ils aient réalisé que l'avion tombait, je n'irai pas jusque là. Mais, ils ont dû être, malheureusement, ils ont dû comprendre qu'il y a quelque chose d'important à se passer. Ça, c'est sûr. Pour entamer une procédure de secours, les pilotes doivent d'abord stabiliser l'avion. Les ailes sont à l'horizontale, non ? Mets les ailes à plat, oui. Et, enfin, l'horizon, l'horizon de secours. Là, ta vitesse, tu montes. Tu descends, descends, descends. Je suis en train de descendre. Non, tu montes, là. Je monte. Ok, alors, on descend. En altitude, on a quoi, là ? Putain, c'est pas possible. On sent vraiment que, depuis le moment où il ouvre la porte, jusqu'à la fin, il est en train de voir quelque chose de dramatique devant lui, quand même. Il voit un avion qui tombe à plus de 10 000 pieds minutes, à plus de 3 000 mètres par minute. Attendez ! Et puis, j'imagine que, quelque part, même s'ils n'ont pas tout compris, il y a un petit coin du cerveau qui voit bien que l'affaire, ça ne va pas durer longtemps. Et ça ajoute du stress. Et vous savez qu'en situation de stress, le cerveau n'est plus capable de faire grand chose. Niveau 100, c'est-à-dire 3 000 mètres. À moins d'une minute de la fin, les pilotes comprennent enfin ce qui les a trompés. Moi, j'ai les commandes. Nous, on n'aime pas. C'est moi qui ai les commandes, non ? Comment ça, c'est qu'on continue à descendre à fond, là ? Nous, on n'aime pas. Remonte, remonte. Je suis à fond à cabrer depuis tout à l'heure. Non, non. Bonin, le copilote confirme à ses collègues qu'il a le manche plein cabré. Là, pour le coup, son collègue de gauche dit « mais c'est pas vrai ». Lui, il comprend. Là, à ce moment-là, il comprend. Ce que David Robert comprend à ce moment-là, c'est que Cédric Bonin a tiré sur le manche la plupart du temps, alors que pour sortir l'avion du décrochage, il fallait pousser le manche. Le pilote de gauche ne sait pas ce que fait le pilote de droite. Et le commandant au milieu non plus. Parce que les manches sont petites, ils sont cachés par le torse. Personne ne sait qui fait quoi là-dedans. L'équipage n'a plus de dialogue avec l'avion. Il y a une rupture de communication entre l'homme et la machine. Il y a un problème d'interface. On ne se comprend pas. Non, non. Ne remonte plus, là. Il y a des sang. Pardonne-moi les commandes. Vas-y, t'as les commandes. Le pilote de gauche prend les commandes, mais c'est du désespoir. Il sait très bien que c'est fini. Là, on n'a plus rien à faire. Fais attention, du cabre. Du cabre. Du cabre, mais il faudrait... On est à 4 000 pieds. 4 000 pieds, 1 200 m. La surface de l'océan se rapproche. De nouvelles alarmes se déclenchent. Sinkrate, pull up. Vous avez une vitesse verticale. Un taux, great. Un taux de vitesse verticale qui est beaucoup trop important avec une alarme de proximité du sol. Et là, le logiciel vous dit, pull up, tirez sur le manche. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin avant l'impact. Allez, tire ! On tire, on tire, on tire, on tire. On va taper, non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, à un moment donné, il y en a un qui dit, c'est pas possible, on va taper. Il le sait. Quel est le réflexe humain ? Jusqu'à la dernière seconde, vous avez essayé de vous battre pour essayer de sortir. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ils essayent de se battre jusqu'à la dernière seconde. Là, à ce moment-là, ils ont compris tous les trois. Mais voilà, c'est quoi ? C'est quelques secondes avant l'impact. Et puis en même temps, imaginez l'échec avec tous ces gens-là derrière. Ce qui est terrible pour Cédric Bonin, c'est de savoir que sa femme Isabelle est passagère à l'arrière, dans la cabine, et que leurs deux enfants les attendent à Paris. On est mort. 10 degrés d'assiette. Il énonce un bout de procédure, c'est tout. Il se raccroche à un truc. Pleine puissance, assiette 10. Et puis on tire, et puis... ... 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